Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir ce soir à l'auditorium de la Bourse de Commerce, puisque c'est un lieu qui va devenir de plus en plus. Aujourd'hui, il est encore un peu limité par les conséquences des contraintes Covid qui font que jusqu'à une date très tardive, on n'a pas été vraiment en mesure de confirmer les cycles de conférences et de rencontres qu'on avait prévues pour avant l'été. On tenait absolument à ce que ces cycles, de manière symbolique, ils prendront leur pleine vitesse de croisière à la rentrée, mais à ce qu'avant l'été, on puisse déjà envoyer un certain nombre de signaux expliquant ce qu'on a envie de faire ici et pourquoi on a envie aussi de vous avoir à la Bourse de Commerce le soir pour des propositions de conférences ou des propositions de concert. La semaine dernière, Elisabeth Lebovici est venue pour la première fois sur cette scène prononcer une conférence sur Louise Loller. Elle introduit une série assez classique de masterclass ou de conférences qui seront prononcées régulièrement sur cette petite scène, dont une particularité après l'ouverture par Elisabeth et que nous avons souhaité l'organiser autour de points de vue sur des artistes par d'autres artistes. Et donc, à la rentrée, sur Michel Journiac, c'est Jean-Luc Moulin qui viendra parler, sur Martha Wilson, c'est Lili Renaud-Déouard, sur Kéry James Marshall, c'est Luc Tuimans, sur David Hammond, c'est Julie Méretu, cette idée de proposer comme point de singularité des rencontres d'artistes parlant au moins pendant un moment de l'œuvre d'autres artistes. Nous avons aussi souhaité nous ouvrir, Cyrus Goberville et moi qui imaginons cette programmation de conférence avec la complicité de Caroline Bourgeois, nous ouvrir à des programmateurs invités, pas simplement pour une séance, mais pour imaginer des cycles à long terme. Et le premier que nous avons souhaité associer à cette programmation, c'est Clément Dirier. C'est lui seul que je vais présenter ce soir parce que c'est Clément qui se chargera ensuite de présenter nos autres invités. Clément est éditeur, commissaire d'exposition, on lui doit des collections formidables chez Flammarion, sur l'art contemporain, avec Julie Roire que je vois là dans l'Assemblée, chez J.R. Péringier, qui aujourd'hui, grâce à lui, s'est vraiment affirmé comme aussi en France une maison assez remarquable et indispensable sur le champ de l'art contemporain. Commissaire d'exposition aussi, et je rappellerai simplement l'exposition Martin Barré, qu'il a présentée à Genève l'année dernière, ou était-ce peut-être déjà il y a deux ans. Voilà, donc Clément, nous lui avons proposé de réfléchir à un cycle d'exposition, il va vous le décrire, il s'appelle Expologie. Il s'ouvre avec une première séquence dédiée aux années 90, mais qui prélude, je pense, à beaucoup d'autres séquences sur ces expositions que nous avons vues ou que nous n'avons pas vues, mais qui sont importantes pour nous quand même. Et c'est donc à lui que je vais laisser la parole maintenant, avec un mot de bienvenue pour Florence, pour Nicolas, pour Ingrid, pour Xavier. C'est un bonheur de vous avoir sur cette petite scène ce soir, et j'espère vous y revoir souvent. Merci à tous, et je passe la parole à Clément Dirier. Merci Martin, merci pour ton introduction, et merci évidemment pour ton invitation à programmer ce cycle qui s'intitule Expologie. Merci aussi à Cyrus et à toutes les personnes qui travaillent à la Bourse de Commerce, à la programmation. Je vais juste dire un mot avant de commencer à parler trafic avec nos invités sur le cycle Expologie, qui est un cycle dédié à l'histoire des expositions d'art contemporain, comme le disait Martin, des expositions dont beaucoup de gens parlent, mais que pas forcément beaucoup de gens ont vues. L'idée, c'est vraiment, comme le disait Florence juste avant qu'on prenne le micro, d'essayer de faire un exercice collectif de reconstruction de la mémoire, c'est-à-dire comment, en ayant différents intervenants autour de cette scène, et différents intervenants, je sais que ça fera plaisir à Martin et à Cyrus que je dise ça, qui sont assis sur des sièges, qui sont des sièges hérités de l'ouverture du centre Pompidou en 1977. Donc on est assis sur des sièges qui ont plein d'histoires et plein de mémoires que vous avez retrouvés. Donc ce cycle de conférences-rencontres a vraiment cette volonté de donner à voir du matériel, photographique, vidéo, de donner à entendre des paroles à la fois d'acteurs et d'actrices des expositions, mais aussi de témoins, et aussi de personnes qui n'ont pas vu les expositions dont on va parler, pour voir un petit peu comment se passe cette transmission d'expositions, cette transmission des savoirs sur un art, on va dire l'art de l'exposition, qui est par essence un art éphémère en fait. Donc évidemment il y a un parallèle là-dedans entre une histoire orale et une histoire des expositions d'art contemporain. La première séance aujourd'hui est consacrée à Trafic, qui a eu lieu au CAPC de Bordeaux en 1996. Juste pour vous dire, la seconde séance aura lieu en septembre et sera consacrée à l'hiver de l'amour. Et une troisième séance en novembre sera consacrée à Curios et Mirabilia à Waron en 1993, pour vous montrer qu'on va essayer d'être le plus éclectique possible. Et après cette saison dédiée aux années 90, on s'intéressera aux années 80, on s'intéressera aux années 2000, on s'intéressera aux années 2010, et on reviendra sans doute aux années 90, parce que c'était une décennie très importante pour des expositions manifestes qui ont fondé un petit peu la scène de l'art contemporain français et international depuis lors. Pourquoi Trafic ? C'est peut-être une question que vous vous êtes posée, pour ceux qui connaissent cette période, alors qu'on aurait peut-être pu choisir d'autres expositions du début des années 90 qui réunissent un certain nombre d'artistes qui sont dans Trafic et dont on va parler. Mais ça me semblait important de commencer avec Trafic, ou en tout cas fructueux, fertile, parce que, et je vais vous donner ici quelques actes de ce dont on va parler ce soir, parce que Trafic est une exposition qui a lieu à Bordeaux, au CAPC, donc c'est une exposition qui n'a pas lieu à Paris. Et dans les années 90, on verra que ce rapport entre Paris et la périphérie, Paris et les provinces, comme on disait à l'époque, Paris et la région, comme on dit aujourd'hui, étaient vraiment en faveur des régions, et peut-être des régions productrices de vin. C'est une réflexion qu'on s'est faite tout à l'heure, entre le CAPC à Bordeaux et le consortium en Bourgogne. Il y avait peut-être un lien à trouver, un lien d'accueil. Aussi parce que c'était une exposition qui, pour moi, est une exposition manifeste, dans le sens où elle vient un petit peu en fin de parcours d'une série d'expositions, dont on va parler tout à l'heure. Et donc, elle permettait de faire un bilan de ce qui s'est passé dans le début des années 90 en France et dans le monde. Et aussi parce que Expologie, c'est un cycle qui s'intéresse aussi à la manière dont on transmet les expositions. Et vous verrez tout à l'heure des photographies qui ont été réalisées par Frédéric Delpech, qui était le photographe attitré du CAPC. Et il explique en fait à quel point Trafic au CAPC a changé sa manière de faire des photographies d'expositions. C'est-à-dire qu'on avait un nouveau paradigme de monstration de l'art, de la manière dont les œuvres étaient montrées. Et par conséquent, Frédéric Delpech, le photographe du CAPC, a changé sa manière de photographier, d'exploiter l'éclairage, d'essayer de raconter une histoire par les photographies. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéressait. Donc avec moi, et pour mon plus grand plaisir ce soir, il y a quatre personnes sur scène qui interviennent aussi à titre divers, comme je vous l'expliquais. Donc il y a des acteurs de l'exposition Trafic, et au premier chef Nicolas Bourriot, qui est au milieu de la scène, qui était le commissaire de cette exposition en 1996, donc qui est vraiment le concepteur et je dirais le témoin clé de ce soir, et qui va avoir sans doute la plus grande part à notre discussion. Xavier Veillant, tout au bout, artiste qui a participé à l'exposition. Donc ce sont deux personnes qui ont été vraiment dans la fabrique de l'exposition. Et puis après, on a des personnes qui sont plutôt des témoins, soit des témoins de l'époque, qui ont vu l'exposition, comme Florence Bonnefou, galeriste, qui a fondé la Galerieère de Paris en 1990, je veux dire, ou 90, à Nice. Et justement, en 1990, il y a une exposition qui s'appelait Les Ateliers du Paradise, qui réunit un certain nombre d'artistes qu'on retrouve dans Trafic. Donc ça me semblait important que Florence nous fasse partager son expérience de témoin. Et puis comme on parlait de transmission, Ingrid Luquegade, qui n'a pas vu l'exposition Trafic, tout comme moi, qui est critique d'art, journaliste aux inroccuptibles, et qui va nous permettre aussi d'avoir cette discussion sur quelle est la résonance de Trafic aujourd'hui, ou comment des personnes, des critiques d'art, des professionnels de l'art, peuvent regarder une exposition comme celle-ci. Donc on a un programme dense. Il y aura des questions qui seront ouvertes vers 20h30. Et évidemment, si jamais il y a certaines personnes dans la salle, et je sais qu'il y en a certaines qui ont vu l'exposition Trafic, n'hésitez pas à intervenir à la fin pour nous apporter votre témoignage sur cette exposition, si jamais il y a quelque chose qui vous revient en tête. Pour commencer, je voudrais qu'on parle d'abord de cette photographie, en fait, qui est sur l'écran, qui est un petit peu cette idée du portrait de groupe qui reprend cette tradition du portrait de peintre du 19e siècle, ou même du 20e siècle, qui est une photographie-oeuvre réalisée par Castenoller. Peut-être, Nicolas, tu peux commencer à nous faire un ouzou, d'abord, de cette photographie. Et puis après, on peut parler des circonstances de cette photographie qui, d'une certaine manière, incarne Trafic, en fait. Cette pièce de Carstenoller, en fait, ça fait partie des oeuvres... Alors, pour le coup, elle est documentée dans le catalogue par un petit message de Carsten, mais il y a beaucoup d'autres oeuvres qui sont nis dans le catalogue et qui n'étaient pas dans l'exposition, comme celle-ci, qui n'étaient pas dans l'exposition non plus, enfin, physiquement dans l'exposition, mais on parlera ça tout à l'heure. Là, cette photo, en fait, a été prise la veille du vernissage, et tous les participants, en fait, tenaient... Alors, il y a une première version, en fait, où tout le monde tient à la main une sorte de... Comment on appelle ça ? Du grillage pour les vaches, en fait. Vous savez, électrifié. Voilà. Voilà, du fil barbelé. Pas barbelé, non. Électrique. Juste électrifié, en fait, et chacun devait tenir, en fait, le fil. Et il y avait un truc, effectivement, je ne me souviens plus exactement des circonstances techniques, mais il fallait vraiment que tout le monde tienne le fil, sinon on était électrocuté. Et... Parce que Carsten est extrêmement pervers, il faut le savoir, tu vois. Et donc, on était tellement crispé sur cette première photo, je crois qu'il l'a effacé. Et donc, là, on a la deuxième version de la photo, en fait, qui est tout simplement la photo avec les mêmes participants, mais moins crispé. Et donc, tous les participants de ma liste qui est sur la gauche de l'écran, qui est d'ailleurs fausse, parce que tu m'as dit tout à l'heure que tous les artistes de l'exposition n'étaient pas sur cette liste, ça, c'est la liste du catalogue, ne sont pas sur cette photographie, en fait. Tout le monde n'a pas posé pour cette œuvre de Carsten. Non. Tu veux que je fasse l'énumération ? Volontiers. D'accord. Donc, à gauche, là, en fait, ça commence avec Peter Land, Kenji Yannobé, ensuite, on a de gauche à droite encore Yes Brink, Henrik Plenge-Jakobsen, Lothar Ampel, ensuite, il y a moi, Henry Bond, on repart à gauche, c'est Angela Bullock, Christine Hill et Jens Earning, un peu plus haut, donc, Carsten Heller, Clave Detcher-Schumacher et un étudiant de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, mais on y expliquera pourquoi après. Je ne me souviens plus le nom, pour le coup, mais voilà. Après, il y a Miltos Manetas, Vanessa Bicroft, juste derrière, Jason Rhodes, Jorge Pardo, Liam Guilic, après, Delphine Zempetti, qui était aussi à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, et qui maintenant fait un restaurant dans le 11e, qui s'appelle Chealine, je vous conseille d'y aller. Simon Grenan et Christopher Sperandio, et tout en haut, on a Maurizio Caterlane, comme ça, et à côté de Philippe Parreno, voilà. Et Xavier aussi ? Ah merde, j'ai oublié. Ah oui, t'as raison, parce que tu sais pourquoi, il est caché par Miltos Manetas. C'est pour ça. T'as raison. Et à chaque fois, je l'oublie, effectivement, tu es caché par Miltos. Est-ce que Xavier, tu veux dire quelque chose sur cette photographie, ou Florence ? Moi, je m'en... Pardon. Je me souviens de très peu de choses. Oui, je m'en excuse par avance, mais je me souviens très bien de Jason Roth, que j'ai rencontré à l'occasion de cette expo, qui malheureusement est mort maintenant, et qui est un artiste que j'aimais beaucoup, et qui avait présenté une pièce dont on parlera sans doute tout à l'heure, mais qui était très intéressante, autour de la collaboration, de la coproduction entre le musée et l'entreprise privée de l'artiste, puisqu'il avait fait acheter par le CAPC une voiture qui s'appelle... qui est une voiture de police, très rapide, qui s'appelle Bubble Car, et qui était exposée. Non. Non, elle était exposée. Ça fait partie des oeuvres qui étaient produites par l'exposition, mais qui n'étaient pas visibles dans l'exposition. Ils nous envoyaient une photo par jour, en fait, de ce qu'ils faisaient avec la chevrolette Caprice Bubble. Ah oui, c'est ça. Florence ? Eh bien, moi... Toi, tu as eu une réaction tout de suite quand tu avais cette photographie ? Eh bien, j'ai eu une réaction, c'est-à-dire, j'ai noté qu'effectivement elle n'était pas créditée comme une oeuvre, et je pense que c'est intéressant que ce n'en soit une puisqu'elle est un tirage unique, ce qui, évidemment, a priori, même si aujourd'hui, il y a une liberté plus grande sur ses critères, mais c'était un très grand tirage photographique et un tirage unique. Donc, son unicité rappelle bien évidemment l'unicité du moment partagé entre ces artistes qui ont réussi à tout se tenir dans le cadre. Je vous propose, pour commencer, on va montrer un petit film, comme ça, ça vous donnera quand même des images en images de trafic. Donc, c'est un extrait d'un film que vous pouvez trouver sur Internet si vous voulez regarder les 17 minutes qui a été réalisé par un magazine vidéo qui s'appelait Zap Magazine dans les années 90, qui était dans ses tentatives d'explorer des nouveaux médiums pour répandre la bonne parole de l'art contemporain. Donc, c'était un magazine qui paraissait de manière régulière où il y avait des reportages sur des expositions, des interviews avec des artistes. Comme ça, ça vous plante un petit peu le décor. J'ai choisi deux moments du film. Le premier, c'est le début du film où vous allez voir un petit peu comment l'exposition était organisée. Et puis après, il y a un second moment où vous allez voir certaines œuvres dont on va parler tout à l'heure. regardez si vous pouvez lancer le film. dans le film. C'est parti. Merci. 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 Vous pouvez lancer le deuxième extrait. Merci. 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 à un texte que tu a publié pour la première fois, dans Documents sur l'Art, qui était en deux parties. une première partie au printemps 1995 et une second partie au printemps 1996, pour une esthétique relationnelle. Oui. donc, il y a une concomitance entre l'écriture de ces deux textes, luk ce texte-là, en deux parties, et l'exposition Trafic. donc sans doute, très simplement revenir sur… sur le concept, ouvert le concept aujourd'hui, de cette exposition ? et qu'est-ce qu'elle voulait mettre en avant ? est-ce que c'était l'idée d'une génération d'artistes est-ce que c'était un geste quelle était l'ambition de cette exposition tu l'as dit tout à l'heure effectivement en y repensant peut-être la fin d'un cycle d'une certaine manière c'est une exposition qui prend en compte un groupe d'artistes qui s'est constitué quasiment de lui-même depuis la fin des années toute fin des années 80, 89, 90 notamment autour de la galerie de Paris il y a eu en 91 No Man's Time quand Eric Troncy était le commissaire à la Villa Arson et donc j'avais réalisé le catalogue avec Jean-Yves Jouanet donc déjà on était et ensuite en 93 j'ai été le commissaire avec Eric Troncy aussi de l'exposition Il faut construire l'hacienda au CCC de Tours donc il y a eu effectivement un ensemble d'expositions il y en aurait beaucoup d'autres et notamment des projets qui ont été initiés par les artistes eux-mêmes et à partir de 94, 95 moi ma question c'était qu'est-ce qui fait lien entre tous ces artistes-là ? Quel est le plus petit commun dénominateur de leurs travaux ? Et comment est-ce que je pourrais monter une exposition qui essaie de mettre en lumière un aspect fort, central de l'ensemble de ces travaux ? Voilà et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'esthétique relationnelle et c'est ces textes-là qui font ping-pong ensuite avec l'exposition et qui aboutissent à l'exposition d'une certaine manière et qui viennent questionner leur travail à partir d'un point de vue très précis donc c'est la définition que j'en donnais à l'époque c'est une œuvre qui prend en compte qui produit, qui travaille formellement en fait les relations humaines qui prend les relations humaines comme matériaux c'est pas forcément d'ailleurs il y a eu un petit malentendu à ce sujet-là c'est pas forcément de l'art participatif d'ailleurs il y a beaucoup d'artistes dans cette expédition qui n'ont rien à voir avec ça c'est juste une figure parmi 7 ou 8 que j'énumère d'ailleurs dans le catalogue si mes souvenirs sont bons et donc l'exposition était un peu une manière de tester ou d'expérimenter le texte que tu étais en train d'écrire en fait c'était un peu ce rapport-là entre théorie et pratique oui tout à fait très clairement et j'ai eu la chance de me voir proposer cette exposition par Jean-Louis Froment donc le directeur à l'époque du CAPC j'étais un petit peu écrasé parce que le CAPC c'est un endroit monumental immense il y avait des expositions je veux dire colossales en fait dans cet endroit donc c'était un peu écrasant et la manière dont j'ai résolu le problème c'est de transformer cet espace en une espèce de grand marché où beaucoup de choses circulaient en fait d'un endroit à un autre il n'y avait pas de pièces vraiment monumentales ni grandes au contraire c'était une place publique un peu non ? exactement oui c'est une place publique et comment s'est passée la production de l'exposition proprement dite c'est à dire les invitations aux artistes la manière de travailler sur cette exposition la manière de réaliser donc on a vu un certain nombre d'oeuvres dans les extraits de films qu'on vient de passer en fait il y a à la fois des choses qui ont l'air très des oeuvres construites ou en tout cas élaborées qui sont prêtes le jour du vernissage et qui vont rester comme ça jusqu'à la fin de l'exposition il y a d'abord un certain nombre d'autres choses qui ne sont pas du tout de ce registre là en fait la circonstance de la production de cette exposition c'est assez spécial parce qu'à l'époque je m'étais installé à New York en fait donc dès mi-95 j'avais un roommate qui s'appelait Philippe Parreno donc du coup on pouvait travailler là pour le coup très directement pour ceux qui s'adhèrent à quelque chose en fait on ne travaillait pas vraiment par email à l'époque je me rappelle j'avais installé dans mon ordinateur une espèce de machine pour recevoir des fax alors le problème c'est que on pouvait les recevoir que si l'ordinateur était allumé et donc du coup avec le décalage horaire j'étais réveillé une fois une nuit sur deux en pleine nuit par un fax qui arrivait qu'on retrouve dans le catalogue donc c'était un petit peu particulier mais en même temps cette année-là 95 c'est l'année où justement Vanessa Bicroff Liam Gillick réécrite un petit peu avant Maurizio Cattelan donc Philippe et moi on s'installe tous à New York en fait donc ça s'est beaucoup fait la brevgane Killmann ceci d'ailleurs est-ce que ça a eu une incidence sur l'exposition tu penses ou aucune en fait le fait de la faire à distance mais même de la faire dans une ville si trafique en fait parce que beaucoup de discussions ont eu lieu à New York en fait à l'époque autour de ça moi je revenais tous les trois mois à peu près pour préparer l'exposition mais c'est beaucoup fait à New York et le le fil directeur ou quelle était l'idée en fait de créer cette place publique est-ce que c'est quelque chose que tu anticipais ou qui s'est vraiment fait sur place alors on peut peut-être dire une chose aussi de la manière dont l'exposition s'y produit avec les étudiants des Beaux-Arts de Bordeaux enfin il y avait aussi tout un tout un un protocole on dirait aujourd'hui de production de cette exposition en fait à l'époque j'avais beaucoup en tête la phrase de Jacques Rivette qui était qu'un film de fiction et toujours un documentaire sur les conditions de son tournage donc pour moi j'ai essayé d'incorporer dans l'exposition le moment de production de cette exposition elle-même ça correspondait d'ailleurs beaucoup en fait au travail des artistes de l'époque ça faisait partie presque des figures obligées mais le fait que effectivement l'idée de trouver une forme qui correspondait en fait à l'idée de l'exposition et donc très vite en fait cette espèce d'organisation de l'espace comme un gigantesque marché comme une gigantesque place est arrivée très très rapidement est arrivée très rapidement aussi l'idée que le vernissage serait un vernissage étalé sur quatre jours en fait je sais qu'il n'y en a que trois en fait mais en fait il y en a eu quatre sur le quatrième jour je ne me souviens plus exactement de ce qui s'est passé mais alors voilà c'est pour ça qu'on ne s'en souvient pas voilà sans aucun doute et autre chose aussi c'est et je me rends compte à quel point c'est important pour moi aujourd'hui ce genre de choses on avait on travaillait avec l'école des beaux-arts de Bordeaux et chaque artiste de l'exposition travaillait avec un ou plusieurs étudiants ou étudiantes en art pendant toute la durée de la production or il faut savoir que pour cette exposition les premiers artistes sont arrivés un mois avant l'exposition ça je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui mais en tout cas je me rappelle d'Enric Péguiakobsen et Jens Ening qui se sont installés à Bordeaux un mois avant le vernissage et donc on était littéralement voilà il fallait organiser ce temps-là qui était le temps de pré-production en fait pour le coup et dans lequel il s'est passé énormément de choses aussi donc c'était évidemment cette idée de créer aussi une communauté en fait dans l'exposition et peut-être l'une des oeuvres la plus emblématique de cette création de communauté c'est celle qu'on voit à l'écran qui n'est pas celle qui est légendée mais qui est le feu de Xavier en fait donc cette oeuvre je vais avoir une meilleure photo plus tard en fait juste devant vous avez la Dolce Utopia de Maurizio Catellan et Philippe Parreno qui est ce ballon jaune en fait qui est au premier plan à sa droite vous avez une structure de Carsten Holler en fait avec ce lit superposé vous avez je crois les deux écrans qui c'est une oeuvre de Henry Bond il me semble qui s'appelle Workstation et sur la photo de droite je pense que c'est une vue du soir du vernissage ou des événements en fait parce qu'il doit y avoir un concert de je ne sais quel groupe peut-être Florence tout le temps je crois que le concert non moi je me souviens que le concert ne s'arrêtait jamais c'était qui ça le lit c'était Carsten Holler c'était un lit qui roulait qui se déplaçait dans l'exposition on pouvait dormir ou pas et l'orchestre jouait et il y a une pièce de Rore Pardo aussi tout à fait à la droite au sol Florence puisque tu as le micro est-ce que tu peux nous dire peut-être le souvenir que tu as de ce vernissage de ce moment si tu te souviens de quelque chose si c'est flou si c'est très précis et voilà et comment tu es arrivée à cette exposition comme mon camarade à gauche j'ai même eu une petite panique aujourd'hui quand j'ai commencé à travailler pour préparer notre rencontre et il n'y avait pas grand chose qui venait j'ai appelé Edouard en lui demandant mais est-ce qu'il y avait machin et ça il dit mais rappelle-toi tu es tombé malade le troisième jour donc déjà c'était encore plus tronqué pour moi donc j'ai des souvenirs qui sont plutôt des souvenirs d'ambiance qui est effectivement celle d'une fête populaire en quelque sorte mais où on connait tout le monde donc dans un village donc c'était un peu comme un village qu'on avait amené que Nicolas avait amené on était là à Bordeaux nous on venait de Nice j'irai des histoires à vous raconter plus tard sur les ateliers du Paradise dont le format d'improvisation permanente nuit et jour dans les murs du lieu d'exposition et or les murs du lieu d'exposition sont très certainement en tout cas pour moi une référence de ce trafic et Xavier alors à ton tour maintenant sur le moment de la production du vernissage et puis peut-être qu'on peut commencer à parler un petit peu du feu qui était l'oeuvre qui était en fait au centre si je comprends bien les vues d'exposition qui était au centre de la Nef donc il y avait vraiment quand même de mettre le feu au centre de la place du village en fait et d'en être un peu l'incarnation de cette place de conversation en fait c'est une pièce qui est très importante pour moi mais qui a failli pas avoir voir le jour parce que j'avais proposé à Nicolas une sorte de plateforme émaillée en son centre avec un feu qui était un feu de camp or le CAPC est un lieu classé et en bois donc ça paraissait difficile de faire une flamme ouverte dans un pareil lieu et en parlant avec les gens de la sécurité j'ai trouvé une sorte de compromis qui était de trouver un foyer qui était déjà existant qui est une marque de cheminée qui s'appelle Focus que j'ai utilisée comme un ready-made mais qui avait l'avantage d'avoir toutes les certifications légales pour pouvoir être allumé et il y avait l'idée il y avait plusieurs idées qui m'intéressaient à l'époque si je me rappelle bien c'était l'idée de consommation de chaleur comme une métaphore de la communauté et aussi une légère ironie sur un côté un peu post-lipide de ce qu'on était en train de faire et qui était un peu d'en faire une sorte de caricature avec mais c'était aussi très pratique et très agréable c'est à dire que moi j'aime bien faire des petites siestes de temps en temps et on pouvait aller sur les banquettes se reposer et mettre une bûche il y avait des extincteurs aussi on voit un tout petit peu à côté du bûcher et voilà c'était une pièce aussi qui nous rassemblait parce que en fait cette exposition dans mon souvenir est aussi la dernière exposition collective avant une forme d'explosion qu'on n'avait pas vu venir qui a été due au succès de chacun plus ou moins grand et qui a fait qu'on s'est perdu de vue parce qu'on a été stratosphérisés les uns ayant des carrières solos immédiates et les autres moins et les carrières solos nous ont empêché de voyager par exemple ensemble comme on le faisait ou de nous voir et tout à coup on ne se voyait plus il y avait une dimension collective et communautaire dans les expositions qui venait juste du fait qu'on travaillait ensemble pendant un certain temps et il se passait beaucoup de choses dans ces moments là moi j'y suis resté ami avec avec Liam avec Angela avec Récrite avec Philippe mais il y a plein de gens qu'on ne voit plus il a fallu après ça vraiment entretenir des relations qui étaient qui existaient naturellement au travers de ces expositions que ce soit la Sienda que ce soit chez Air de Paris Air de Paris c'était un souvenir génial parce que je ne sais pas quel âge on a je ne sais pas j'ai mais il y avait des gens comme Eric Dietman qui n'avait rien à voir avec l'exposition mais qui étaient aussi des sortes de figures comme John Armleder comme des artistes plus âgés qui nous qui nous prenaient un peu sous l'orel et c'était un moment très particulier donc ça confirmerait cette idée que Trafic est en fait peut-être la fin d'un cycle en fait avant tu disais l'exacerbation de certaines carrières ou peut-être la comment dirais-je la la plus grande diffusion d'un paradigme d'une exposition d'art contemporain c'est aussi une exposition qui arrive au moment où il y a cette grande bataille sur l'art contemporain avec les articles de Baudrillard des articles qui se répondent dans la presse etc il y a vraiment une querelle sur l'art contemporain peut-être c'est le moment de poser une première question à Ingrid en fait comment on peut voir aujourd'hui pour des gens qui n'ont pas vu cette exposition est-ce que ça a l'air d'être une utopie irréalisable aujourd'hui ou est-ce que c'est un horizon vers lequel il faut tendre ou est-ce que c'est un quelque chose qui n'est plus possible et qui de toute façon n'aurait pas de valeur en tant que telle il y a quelque chose qui est assez intéressant c'est vraiment au niveau de la documentation c'est-à-dire qu'ici on voit bien quand il y a une exposition on a vu d'abord une photo de groupe qui en fait était une oeuvre d'artiste qui était un tirage unique ensuite un film où finalement on voit pas grand chose on essaye de reconnaître qui est là et quelles oeuvres sont là et ensuite on a surtout comme ça des prémices à toute une série de points de vue subjectifs et individuels qui serait d'ailleurs la beauté de la chose c'est que même les gens qui ont vu l'exposition finalement n'ont pas du tout le même souvenir et on a comme ça toute une myriade de points de vue très subjectifs et qui ne concordent pas et donc du coup ça serait peut-être ça aussi le coeur de l'exposition d'être comme ça un embrayeur de récits même près de 30 ans après et pour moi c'est vraiment là où on pose un point de rupture peut-être avec le présent ou du moins avec ces années 2010 où moi j'ai commencé à regarder de l'art où c'est presque impossible en fait de ne pas avoir de documentation et où c'est vraiment le contraire en fait où en 2010 on commence à faire des expositions vraiment pour leur documentation finalement le lieu physique importe peu et le lieu physique et l'installation des oeuvres est seulement un prétexte à réaliser la vue d'exposition où certains artistes vont être conscients et vont même dire qu'ils installent leur oeuvre en fonction de la photographie qui va en être faite et où donc dans les années 2010 on serait plus dans ce complexe contemporain daily qui nomme ce site de scroll infini où on a des vues d'exposition qui sont répercutées sans même le texte comme ça en visuel infini et où du coup il serait presque impossible en fait si on voulait faire une histoire des expositions des années 2010 il serait presque impossible de ne pas les avoir vues donc c'est un peu la question retournée à l'envers et donc déjà c'est là où il y a un premier écart qui là pour le coup est vraiment une question de contexte et où la seconde question serait peut-être de savoir est-ce que c'est quelque chose qu'on aimerait reconquérir aujourd'hui est-ce que cette manière-là vraiment de disparaître de l'écosystème médiatique contemporain serait un modèle pour une exposition à venir est-ce que c'est possible et je pense que c'est un des points peut-être aussi de discussion ou de critique qu'on peut avoir par rapport à ce type d'exposition qui est aussi de savoir si à l'époque en fait vous aviez conscience du fait que le musée restait quand même un lieu un lieu poreux un lieu qui était infiltré par les logiques de l'extérieur est-ce que ces questions-là de critique institutionnelle qui naissent au même moment étaient quelque chose que vous teniez également en compte dans vos expositions puisqu'une exposition a beau être une communauté elle prend quand même lieu dans un certain contexte qui est un contexte institutionnel qui est un contexte de musée qui donc est aussi sous-tendu par toutes ces logiques dont on prend conscience aujourd'hui qui sont des logiques de financement d'un certain type de public comment est-ce que ça intervenait et c'est aussi une manière peut-être de rebondir sur ce que tu disais par rapport à ce feu un peu hippie qui était déjà les prémices d'une certaine ironie juste pardon avant de laisser Nicolas répondre je voudrais juste dire qu'au CAPC en fait c'était la troisième exposition où Jean-Louis Fremont invitait un commissaire invité pour parler de cette question de l'institution la première fois c'était avec Aral Zeman qui avait fait une exposition qui s'appelait GAS et qui voulait dire grandiose, ambitieux, silencieux donc vous voyez que trafic c'est absolument le contraire de grandiose ambitieux je ne pense pas et silencieux en fait donc même dans la politique on dirait de l'institution du CAPC il y avait ce passage d'une exposition d'Aral Zeman qui s'appelait ainsi à trafic donc je te... c'est marrant parce que tu parles de porosité effectivement de l'institution je crois qu'elle est totalement mise en oeuvre dans cette exposition-là mais sans que ce soit un enjeu qui soit mis au premier plan pour décrire quelques oeuvres en fait qu'on a vu passer là en fait très brièvement il y avait le cabinet de consultation de Dominique González Forster je pense que si mes souvenirs sont bons en fait c'était les gens étaient amenés à dessiner la chambre où ils ont passé leur enfance ou la maison où ils ont passé leur enfance la pièce de Lothar Ampel en fait regroupait quatre associations en fait réelles de Bordeaux dont l'association des gens qui disent du mal des autres qui était une association qui l'a trouvée dans l'annuaire sur cette ère la pièce de Noritoshi Irakawa la cabine téléphonique en fait elle fonctionnait elle était connectée à une autre cabine téléphonique qui était de l'autre côté de la rivière dans un autre quartier qui n'était pas très bien famé à l'époque et donc qui voulait faire une sorte de pont complètement un peu absurde en fait on décrochait le téléphone en fait on pouvait tomber sur quelqu'un qui était haussé à PC et vice versa etc il faudrait que j'en cite d'autres mais il y a beaucoup d'oeuvres aussi qui ne sont pas documentées en fait ici qui étaient réalisées en coopération avec les habitants CBC Channel de Parreno et Maurizio Catalan c'était une chaîne de télévision qui était destinée à une seule personne qui était ce Baudry je crois il s'appelait c'est ça Jean-Louis Baudry qui était le premier cosmonaut de français si mes souvenirs sont bons au début des années 90 qui habitaient à Bordeaux donc du coup Maurizio et Philippe allaient voir ce cosmonaute pour lui demander ce qu'ils voulaient voir dans sa chaîne de télévision en fait et donc le programme s'est élaboré comme ça donc cette porosité entre institutions et la rue le domicile des gens les associations etc elle était partout dans l'exposition ça c'est évident mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on mettait forcément en avant c'était évident en fait parce qu'aujourd'hui il y a peut-être une question inverse aussi qui serait plutôt pour certains artistes justement de délaisser le coeur de l'institution et d'adopter des logiques fugitives de flight pour le dire avec Paolo Vierno ou peut-être de marginalité pour citer Baloux qui écrit en 1990 aussi et donc qui parle de ces espaces de résistance qui seraient forcément en marge donc est-ce que j'ai l'impression qu'à l'époque il y avait peut-être toujours une confiance dans le fait de pouvoir faire autre chose à l'intérieur de l'institution plutôt comme aujourd'hui de vraiment devoir la quitter et pour moi c'est un tournant qui se serait opéré plutôt aussi à une autre période de crise puisque tu parles de période de crise qui serait en 2008 au moment de la crise de Wall Street où donc il y a toute une génération d'artistes qui décident tout simplement de partir des cadres institutionnels puisque ça prendrait trop de temps de les réformer pour reconstruire un écosystème ailleurs en fait je pense surtout que ni les artistes ni moi je peux me tromper pour quelques-uns mais a priori comme dans mon souvenir on considérait l'institution comme un lieu quasiment neutre c'est-à-dire que le CAPC avait à la limite pas le même poids non plus que pouvait avoir le centre Pompidou à l'époque ou le musée d'art moderne de la ville de Paris on était quand même dans un endroit qui était étrangement beaucoup plus neutre et qu'il y avait un va-et-vient permanent entre l'intérieur et l'extérieur avec comme destination finale un espace d'exposition qui était carrément un lieu investi mais pour un temps en fait il n'y avait pas d'un marquage institutionnel aussi puissant et personne raisonnait en termes d'idéologie institutionnelle voilà juste quand tu as évoqué la crise de 2008 ça m'a fait penser à une réponse que Nicolas donne à Sud-Ouest à l'issue au moment du vernissage de l'exposition où le journaliste je n'ai pas son nom si Valérie de Saint-Dos te pose la question le thème de trafic les relations humaines et l'interactivité est-ce de sociologie dont il est question et tu réponds c'est plutôt de l'ordre de la poignée de main que de la sociologie il ne s'agit pas de déterminer les grands flux de l'activité humaine mais d'apprendre à parler avec son voisin on l'a bien vu pendant les grèves de 1995 avec le covoiturage les galères communes les gens se parlaient à nouveau il ne s'agit pas d'en trafic de décrire le social mais d'inventer de nouvelles convivialités je te donne l'interview en entier si tu veux on va passer à un autre moment c'est-à-dire que c'était aussi important pour moi d'interviewer des personnes qui ne sont pas là ce soir c'est aussi le moment où je vais vraiment vous faire passer toutes les images de l'exposition pour que vous puissiez les voir correctement parce que je ne voulais pas forcément que les images passent derrière nous pendant qu'on parlait donc on va entendre pendant une petite dizaine de minutes M&M Paris Michael Amzalag et Mathias Augustignac ont réalisé le catalogue de l'exposition Trafic avec sa magnifique couverture blanche dont vous allez tous avoir voilà Minitel et qui parle aussi à la fin de leur intervention du rapport entre Trafic et les expositions qu'il y avait au même moment au CAPC parce qu'au même moment le même soir était inaugurée une exposition de Mathieu Barney donc il y avait un peu deux salles deux ambiances entre une exposition Mathieu Barney monographique déjà très institutionnalisée et puis tous les artistes de Trafic et il y avait aussi une exposition collective qui s'appelait Urgence où il y avait des photographies notamment de Tidmans et d'autres photographes alors elle était dans la tienne dans Trafic en fait mais pour le CAPC c'est dans de Tidmans dans l'urgence mais par contre il était bonjour on parlera ça tout à l'heure 96 ça fait 4 ans qu'on existe 96 c'est un an après qu'on ait rencontré Nicolas Bourriot Eric Troncy Julien Roir autour du magazine Documents sur l'art qui existe déjà depuis quelques années je pense 3 ans 4 ans et qui nous en confie la refonte visuelle puisqu'ils étaient arrivés à un point où ils étaient moyennement satisfaits de la présence ou de l'apparence de cette revue et que nous on était suffisamment convaincants pour leur expliquer qu'on pensait pouvoir faire mieux et du coup il y a eu à ce moment là la mise en commun et la mise en relation de plein de gens et de toute une génération qui à Paris s'est cristallisée autour de ça et Trafic avec Nicolas ça a été l'étape naturelle d'après où ça a encore plus fonctionné comme un catalyseur on s'est mis à travailler plus activement avec beaucoup des articles de l'exposition et a encadré Nicolas sur une forme de procédure pour faire ce catalogue d'une exposition qui n'avait on ne connaissait pas la forme jusqu'au moment où elle allait être inaugurée c'était le challenge de cette époque c'était de produire d'anticiper d'inventer un format de publication qui puisse être celui d'une expérience notre façon d'envisager l'art correspondait aussi à leur façon d'envisager l'art c'est-à-dire que ce qui nous aurait intéressé dans l'art c'était pas l'objet d'art en soi mais plutôt toute la trajectoire qui faisait ou le contexte qui faisait qu'une œuvre d'art existait en tant que telle donc c'est ça qui était très intéressant dans le catalogue d'exposition c'est qu'il ne montrait pas l'exposition mais il montrait tous les prémices juste avant l'exposition on avait volontairement refusé de représenter dans l'exposition enfin dans le catalogue tout ce qui serait dans l'exposition puisque toutes les œuvres qui étaient dans l'exposition étaient censées se faire pendant le temps de l'exposition et ça c'était quelque chose qui n'existait pas et qui était très nouveau et à l'époque et même dans le champ de l'art c'est-à-dire que toute la force de l'exposition de Nicolas c'est de dire que c'était une exposition qui avant au jour même où elle ouvrait on ne savait pas ce qu'il y avait ce qu'il y aurait dans l'exposition ce qui a terrifié les gens du CAPC puisque c'était le CAPC c'était justement le contraire c'était des expositions lorsqu'elles ouvraient elles étaient déjà finies là lorsque le trafic a ouvert on ne savait toujours pas ce qu'il y avait dans l'exposition il y avait des artistes certes il y avait une idée il y avait un rapport à l'art mais il n'y avait pas d'objet d'art au départ donc ce que nous on a essayé de montrer c'est de faire un catalogue qui justement témoigne de ça témoigne de ça qui existe juste avant l'exposition de beaucoup de résistance sourde de la part du musée et qui a en fait qui a aidé l'objet à se construire et à prendre cette forme le catalogue existe dans deux versions parce que la première version qui est celle-ci que vous ne verrez pas puisque vous êtes en audio mais qui est celle qui a une couverture noire brillante sur laquelle on voit une image découpée en deux qui représente le sac en plastique de la boutique du CAPC et la couverture originale qui a très très rapidement fait l'objet d'une censure ensuite de la part de la direction du musée qui a été remplacée par une couverture blanche beaucoup plus anodine et le sac qui est celle-ci l'idée de l'objet noir sur lequel enfin de l'ouvrage noir sur lequel il faut juste apercevoir ce sac en plastique c'était aussi enfin pour nous c'était un moyen d'insister enfin de de parler de cet endroit de plusieurs manières d'abord comme un espace de de transaction un espace dans lequel on peut ressortir avec quelque chose et et aussi pour montrer que que cette réalité économique elle faisait partie elle était partie prenante des moyens de production de 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 génération et en regard de ça le principe du catalogue c'était celui de de on en rigolait un peu avec Nicolas en disant c'est comme si on avait on avassait les dossiers des dossiers secrets de l'astasie sur chacun des artistes sauf qu'on leur demanderait on leur demanderait directement de les remplir mais d'un côté il y avait une structure très rigide et presque de l'ordre du télétexte qui renvoie au début de la prise de conscience de la prise de conscience des réseaux des hypertextes etc. les circulations de l'information sur l'anticipé de la circulation de l'information donc quelque chose de très 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 abrupt et et sec et et qui constitue la la matrice principale du catalogue et à l'intérieur de ces de ces dossiers sont interviennent des feuillets qui font suite à enfin qui sont qui se remplissent des propositions des artistes qui ont été faxés photographiés documentés chacun était libre de répondre ou de remplir ses pages de la manière qu'il voulait c'était un peu le début de ces catalogues procéduraux qu'on a inventé à ce moment-là qu'on a ensuite développé avec Antio Vachevris au musée d'art moderne et qui a ensuite fait école et qui sont devenus à une espèce de modèle éditorial des années 90 c'était un ouvrage collectif c'était que tout le monde était auteur du livre nous on proposait une structure un squelette et c'était la chair du corps de l'ouvrage elle était elle était apportée par chacun des artistes qui participaient à l'exposition donc du coup formellement c'est très rigide et en même temps très organique puisque chacune des pages qui étaient à disposition des artistes étaient leur proposition graphique aussi était demandé pour les artistes qui souhaitaient il y avait un endroit où ils pouvaient faire la description du projet qu'ils anticipaient faire ou c'est APC alors il y en a qui l'ont fait d'autres qui ne l'ont pas fait dans le cas de par exemple Rick Rick Thierry Nidia sa participation au catalogue c'est des photocopies de ses multiples passeports donc c'était une façon de dire voilà mon travail c'est le voyage c'est le permettre c'est la circulation et on verra ce qui arrivera au moment où l'exposition on verra et je viendrai avec une solution adéquate je me souviens du week-end de vernissage comme deux jours ou trois jours qui avait été complètement magique et fulgurant parce que voilà parce que plein de des gens se sont vraiment rencontrés en train de travailler on n'était pas du tout au temps de la représentation c'est à dire qu'on n'allait pas dans une exposition pour se faire voir ou se montrer on allait dans une exposition pour participer à un événement qui voilà on était en train de fabriquer un événement et c'était être dans cet événement était tout aussi important que les œuvres qui allaient se faire il n'y avait vraiment rien à voir c'est ça qui était très très beau enfin tu vois c'était mais en même temps c'est toute la magie de l'exposition c'était que tout d'un coup en fait ce qu'a apporté beaucoup Nicolas c'est qu'il a il a complètement déprogrammé le programme qui semblait enfin tout ce qu'avait mis en place Jean-Luc Foument et qui était comme une très monolithique et parfait dans sa structure tout d'un coup ça s'est tout effondré cette exposition en fait à caster le modèle du musée tel qu'on l'entendait dans les années 80 c'était volontaire et involontaire c'était aussi une façon de dire voilà l'art aujourd'hui ou l'art à cette époque ne peut plus se rentrer dans ce type d'espace parce que la dernière on pointait l'obsolescence du modèle il y a juste une chose qui était importante c'est que le CAPC faisait partie de ces institutions qui s'étaient dotées de l'identité graphique qui était absolument modèle qui est l'identité qui avait été fait par Total Design qui était un studio hollandais et qui est tout autour d'une police de caractère qui s'appelle qui s'appelle toujours l'univers et il y avait ce t-shirt qui était édité par le CAPC qui disait notre logo c'est l'univers et qui avait quelque chose qui était très pas martial mais très définitif en fait et qui était un modèle à la fois avec le cas on avait grandi et contre lequel on venait on venait rebondir et du coup l'idée du Saint-Fac en plastique c'était aussi l'idée de pouvoir montrer ça mais le montrer dans la réalité que en fait ce logo qui est l'univers à la fin ça n'est qu'un sac en plastique je me rappelle de Pau dans la rue à un café où il y avait d'un côté les tables du groupe Mathieu et de l'autre il y avait les tables mais les spectateurs ou en tout cas les visées qu'il y avait du monde les gens qui étaient surtout là c'était les artistes et ça c'était très intéressant parce que ça nous permettait nous à nous tous de nous retrouver et de pouvoir discuter et c'était en tout cas de fabriquer le temps d'exposition parce qu'on va en fait on passe du temps encore ensemble à parler de choses qui nous intéressent et dans ce cas là c'est de parler d'art ça fait 4 ans qu'on existe je ne vais pas vous le remettre voilà je trouvais que c'était intéressant de laisser Mathias et Michael parler parce qu'ils parlaient du point de vue du catalogue en fait qui est toujours un enjeu assez important dans une exposition avec ici évidemment à l'époque le fait qu'on ne peut pas avoir de vue d'exposition dans le catalogue et que du coup vous avez trouvé Nicolas avec eux un moyen de déjouer cette absence de reproduction de l'exposition dans le catalogue je ne sais pas est-ce que tu veux réagir peut-être à des choses qu'ils ont dites en fait sur ce rapport à l'institution qui était ni un rapport d'animosité ou voilà par rapport à d'autres sur ce qu'ils disent quand ils disent qu'il n'y avait rien à voir dans cette exposition en fait je vois ce qu'ils veulent dire il y avait beaucoup de choses à voir mais en même temps effectivement ils apportaient ce qu'explique Mathias ce qu'en l'occurrence je pense c'est que le spectacle était aussi dans la salle qu'il y avait une sorte d'intensité aussi des rencontres mais bon ça c'est une des raisons pour lesquelles l'idée de départ c'était de faire trois ou quatre jours de vernissage en fait et qu'il n'y avait pas de différence finalement entre le jour d'ouverture et le quatrième jour il me semble que tu avais fait donc Xavier lancer cette pièce qui s'appelait le bolide c'est ça ouais sur un toit en fait quelque part sur la Garonne c'était le dimanche après-midi par exemple et il y avait trois ou quatre nouvelles pièces qui arrivaient à ce moment-là le samedi le dimanche même encore le lundi si mes souvenirs sont bons mais là j'ai aucune trace je ne me rappelle pas du tout ils ont parlé Mathias parlait d'une notion qui me paraît intéressante qui est la notion d'événement aussi c'est-à-dire que par rapport à ce que tu disais sur l'évolution du modèle de l'exposition aujourd'hui on va peut-être être tourné encore plus vers ce modèle de l'événement et moi je me souviens très bien que pour moi qui suis un fabricant d'objets ce qui m'intéressait c'était de participer à une situation avec des objets où chacun travaillait plus ou moins sur des objets conceptuels ou moins conceptuels mais où il y avait cette idée de créer un événement et de créer une situation au travers d'un ensemble d'objets ou de situations donc et cette idée de la collectivité et d'une forme de paysage auquel on pouvait participer en tant qu'artiste en étant un élément de ce paysage était importante et en fait je crois qu'il y a une idée très simple qui paraît aujourd'hui évidente mais qu'on participait à des expositions et on créait des situations et des expositions plutôt que des oeuvres autonomes et indépendantes et par exemple je me rappelle je ne sais pas quand c'est apparu mais Récrit Thiravanija qui mettait dans les cartels Lots of People je ne sais pas de quand ça date du tout début ouais et c'était je trouvais ça génial comme appellation parce que c'était effectivement pour moi aussi l'oeuvre était un objet mais était une interaction avec du public et sans cette interaction l'objet n'existait pas c'est bien que tu dis ça parce que je me souviens maintenant qu'une des questions qui me semblait extrêmement importante pour cette exposition c'était de ringardiser cette opposition complètement ridicule entre immatériel et matériel qui pour moi à l'époque en fait était aussi obsolète et sans intérêt qu'abstrait figuratif immatériel matériel que ça veut dire qu'est-ce qui existe qui est immatériel moi je j'ai jamais vu quoi que ce soit d'immatériel personnellement tout a une matière même moléculaire mais c'est de la matière cette exposition elle essayait aussi de casser cette opposition très artificielle entre voilà il y a un objet où c'est conceptuel c'est absolument ridicule quoi voilà et tu le dis très bien c'est vraiment ça il y avait justement plusieurs registres de matérialité dans l'exposition il y avait plusieurs types de présence et l'extrême effectivement il y avait la pièce de Jason Rhodes qui était présentée sur les boîtes lumineuses en fait qui montraient les plans d'étage et c'était des photographies qu'il envoyait de la Chevrolet Caprice Bubble à Los Angeles parce que en fait la production de la pièce c'était Jean-Louis Fromand avait accepté de produire cette pièce là c'est à dire d'acheter avec Jason Rhodes une voiture qui restait à Los Angeles et qui s'en servait comme d'un atelier à partir duquel il produisait en fait des choses il y avait aussi la la pièce de beaucoup de pièces de réécrites par exemple il y a une pièce dont il y a des traces dans le catalogue qui est que je devais porter des lentilles violettes en fait pendant les trois jours du vernissage et je ne supporte pas les lentilles donc du coup c'est Marc Sanchez qui s'est tapé les lentilles en fait pendant trois jours voilà et ça apparaît comme ça dans le catalogue merci Marc si tu es par là qu'est-ce qui et oui et aussi justement le mystère Tillmans parce qu'en fait Wolfgang Tillmans faisait partie des artistes qui avaient été contactés un petit peu plus tard mais son travail consistait à sa pièce en fait c'était prendre des photos pendant les quatre jours du vernissage et cette pièce serait ultérieurement visible comme document à postériori de l'exposition dans trois magazines asiatiques dont j'ai complètement oublié le nom pourquoi et que j'ai jamais retrouvé en fait mais en tout cas moi non plus Wolfgang me les a montrés donc je sais qu'ils existent j'en ai aussi quelqu'un il n'y a pas un seul témoin je crois si si Wolfgang et d'autres même à l'époque en tout cas mais je ne les ai pas en fait mais en tout cas je sais que j'ai vu les photos à l'époque et je sais qu'elles existent je le jure Florence peut-être tout à l'heure on parlait de enfin tu le mentionnais je parlais de la généalogie de Trafic peut-être c'est c'est le moment de faire un petit peu un coq à l'âne de parler d'oeuvres très précises dont Nicolas voulait parler et puis de parler toi de ce rapport à Trafic à partir des ateliers du Paradise c'est moins un coq à l'âne qu'un zoom arrière parce que c'était important pour moi de ne pas parler de Trafic tout seul pour ne pas je dirais exacerber son rôle ou le magnifier ou l'héroriser mais plutôt de le montrer dans un continuum je voudrais d'abord relever le terme de situation qu'a emprunté Xavier qui pour moi fait directement référence au situationnisme et la situation c'est donc des moments que vivent des gens ensemble et souvent en se déplaçant en parlant en réfléchissant en pensant peut-être à refaire le monde que soit le monde de l'art en se promenant donc situation c'est important je voulais aussi j'ai remarqué en chemin en revoyant le catalogue qu'il y a un sous-titre à Trafic et c'est une exposition à l'échelle 1 donc en quelque sorte l'exposition et le décalque de l'exposition d'elle-même non ? quelque chose comme ça et c'est amusant parce que du coup je me suis rendu compte que beaucoup de ces expositions qui ont précédé et qui ont amené à celle-ci qui est un peu l'acmé l'exposition constat elles avaient des sous-titres et entre autres donc celle qui pour moi a démarré mon travail et le jeu dans cet espace de travail les ateliers du paradise qui avait un sous-titre qui était un film en temps réel donc on était tous les artistes trois artistes et les galeristes les acteurs figurants non les acteurs et les directeurs des ateliers du paradise voici la carte de figurants en effet c'était le carton d'invitation qu'on envoyait donc en plastique comme une carte bleue ça pollue mais c'est inusable peut-être que tu peux parler de la carte bleue que tu avais fournie à Philippe Parénaud et Pierre Joseph pour passer leur permis de conduire non ? il n'y avait pas une histoire comme ça ? oh là là c'est pas impossible ça c'est pas impossible moi je me rappelle d'une histoire comme ça non alors toi je pense que tu fais référence aux autres choses donc les ateliers du paradise c'est en 90 et effectivement trois artistes donnent à deux galeristes une liste qui est une wishlist dans la wishlist tu avais en effet une carte bleue mais ils ne l'ont pas lue c'était même marqué que ça devait être une American Express donc je vais me permettre si vous voulez bien de vous lire le dossier de presse des ateliers du paradise parce que je trouve que ça raconte beaucoup sur ce dont on a parlé donc un film en temps réel de Pierre Joseph Philippe Parénaud Philippe Perrin ni cinéma ni théâtre ni performance les ateliers du paradise inaugurent un nouveau genre que l'on découvrira cet été à Nice à Nice il y a du bélet d'ailleurs il y a aussi du bon vin l'action se déroule dans une jeune galerie d'art contemporain à R2 Paris au 18 de la rue de la Barillerie trois artistes Pierre Joseph Philippe Parénaud Philippe Perrin s'y sont retrouvés pour y passer les vacances dans une grande période qui avoisine celle de l'exposition c'était en août sous leur impulsion la galerie est devenue un lieu d'habitation et de récréation dans lequel ils jouent leur vie et leurs fantasmes en temps réel pour cristalliser cette scène de 100 mètres carrés les artistes ont imposé vraiment imposé un décor à la mesure de leurs ambitions jouets géants œuvres d'art confort technologique mobilier dingue c'est une ère de jeu pour enfants gâtés adultes un bataillon de services médecins professeurs de langue de sport psychiatres cuisinés il y avait aussi les sportifs les réquisitionnés pour l'occasion sont autant de papa et de maman spécialisés des scènes qui ne semblent pas totalement improvisées s'organisent l'un s'essaie à la plongée dans un jacuzzi fumant l'autre poursuit les expériences qu'il avait commencé quand il avait 9 ans tandis que le dernier réécoute inlassablement les 10 premières mesures de comment te dire adieu à la manière de Jean-Luc Godard dans sous le signe du lion sont également présents des intervenants extérieurs triés sur le volet que les artistes présentent comme des informations vivantes et qu'ils chérissent tout particulièrement ici le galerisme ne leur refuse rien et leur caprice sans pouvoir tous être exaucés on est tenté de parler d'accouchement sans douleur de l'art le visiteur lui est comme le monteur d'un film sans pellicule il évolue dans un espace photogénique regardeur qui privilégie des points de vue et choisit son temps de vision c'est aussi un acteur dès qu'il intervient l'acteur studio en quelque sorte donc voilà je trouve que ce qu'on vit pendant les 3 en fait 4 jours mais il ne nous en reste que 3 journée du vernissage de de trafic c'est un peu ce qui s'est passé avec beaucoup moins de monde pendant un mois sur la rivière j'étais là aussi je sais bien je sais bien et il y a un film qui témoigne de tout ça qui s'appelle les enfants gâtés de l'art contemporain qu'on projettera peut-être un jour dans une séance d'expologie qui montre de Georgeret voilà qui montre tout ça il y avait un mot dans le texte que Florence nous a lu qui était le mot de caprice en fait est-ce que tu te souviens s'il y a des choses qui n'ont pas été possibles dans l'exposition trafic en fait donc Xavier parlait du feu de la cheminée où il a fallu trouver une manière de le montrer qui remplissent les normes de sécurité mais est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été possible ou quelque chose qui c'est pire que ça je me souviens qu'Henry Bond voulait tourner une séquence en fait à l'intérieur du CAPC et donc il fallait un camion de pompiers donc je me rappelle que Marc Sanchez avait passé 15 jours à essayer de trouver quelqu'un qui s'accepterait de prêter le camion enfin bon c'était un et en fait finalement Henri Bond n'est pas arrivé à faire ce qu'il voulait en fait et finalement il a dû repartir à Londres pour aller chercher des bandes pour faire un projet donc la production s'est arrêtée en fait au milieu du projet c'est à peu près si mes souvenirs sont bons le seul le seul chose qui ne soit pas advenu en fait Ingrid peut-être tu veux prendre la parole pour par rapport à cette exposition si tu avais autre chose oui je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas trop abordé et c'est la question de l'économie de la présence en fait c'est vrai que on parle beaucoup en fait des débuts c'est ce que disaient les deux graphistes par rapport au catalogue que c'est les débuts d'internet que c'est le début de l'interactivité et c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui revient beaucoup c'est justement que la présence est devenue en réaction au fait que tout soit aujourd'hui reproductible à l'image que la présence serait en quelque sorte le dernier bastion de la valeur et donc en fait que les Seyito Seyer qui fait ce constat dans un texte devenu iconique de 2014 il me semble qui s'appelle la terreur du design total comme le le design d'Arendteger où elle dit en fait que finalement les gens se déplacent aujourd'hui non pas pour ce qu'ils peuvent voir en image donc c'est à dire non pas pour des oeuvres ou pour les expositions on parlait déjà de la question du visuel d'exposition mais précisément pour la présence humaine puisque c'est vraiment la présence humaine qu'on ne peut pas reproduire et donc pour un certain nombre de théoriciens donc Kito Seyer mais également Rob Hornig plus récemment c'est vraiment cette question de la présence en fait qui est devenue un peu le nerf de l'économie de l'attention et de l'économie de la culture par la même occasion et donc ce qui serait vraiment une conséquence directe en fait de l'arrivée de l'écosystème technologique qui fait non seulement que certaines choses sont reproductives en image mais également que l'attention devient une donnée rare et donc que finalement on est prêt à payer pour ce à quoi on n'a pas accès et qui pose en retour également la valeur de ces événements proposés puisque si on est prêt à y investir sur l'attention c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose et donc je pense qu'aujourd'hui du coup la question se décale en fait ou avoir ces situations-là finalement si on ne met pas des dispositifs qui les préservent ou qui les isolent de cette économie-là on retombe peut-être dans le travers inverse qui serait justement que ça soit là un peu le nerf de l'économie du spectacle et donc il y a comme ça des questions peut-être de médiation à repenser aujourd'hui mais qui vient qui poser tout simplement l'arrivée d'un changement de paradigme et c'est là où ça me paraît intéressant c'est-à-dire que la question qui se pose aussi c'est comment remonter une telle exposition aujourd'hui qui aurait d'autant plus de valeur si on arriverait à échapper à ces problèmes-là qui ne se posaient pas à l'époque et il y a aussi pour moi il y a aussi une autre question qui serait aussi celle par rapport aux spectateurs justement de l'infiltration de ces logiques-là numériques au sens où on dit souvent qu'une exposition aujourd'hui est beaucoup plus tournée de l'intérieur vers l'extérieur puisque l'exposition joue aussi le jeu des logiques du spectacle au sens où elle se prête aussi à sa diffusion sur internet et où très vite tout devient un prétexte à la filmer et à se mettre en scène soi-même dans l'exposition et donc je pense que c'est donc cette fin des années 90 pose un tournant intéressant par rapport à aujourd'hui et par rapport aux moyens qu'on aurait de se dissocier de toute cette économie de l'attention et de la spectacularisation qui est venue entre temps et qui pose au final les mêmes questions mais depuis un point de vue différent donc c'est une question aussi de la présence et de la situation et comment les reconquérir dans ce cadre-là en fait Trafic ça a l'air d'être une exposition très gratuite au sens où c'est très ouvert en fait c'est-à-dire j'aurais pas le temps de passer le témoignage de Martine Péan qui est quelqu'un qui travaillait au CAPC en 96 c'est dommage et qui sauf si on m'y autorise bien sûr pardon est-ce qu'il y a des questions dans la salle voilà c'est juste ça s'il n'y a pas de questions dans la salle je peux passer il y a une question alors je vais vite passer Martine Péan pardon donne ta citation pendant que je oui pendant que je cherche alors voilà c'est pour Nicolas c'est pour vous pour vous tous on faisait des c'est Filio Robert Filio en 68 on faisait des jeux on inventait on désinventait des objets on était en contact avec les petits les grands on buvait on parlait avec les voisins on produisait des poèmes à suspense et des rébus qu'on vendait par correspondance on a commencé une anthologie des malentendus et des blagues à partir desquelles on a fait des films avec des scénarios d'une minute c'est donc la série qui sourit la ville franche sur mer Fluxus c'est un grand lieu Fluxus avec Brecht et Filio 65 à 68 où sont passés énormément énormément d'artistes dans un atelier collectif au bain de la mer et où ils buvaient des bons vins vous aussi voilà donc pendant que les questions se préparent ou si jamais il y avait un témoignage je donne la parole donc à Martine Péan qui va se présenter elle-même pendant l'audio et qui termine en fait en parlant du photographe dont vous avez vu les photographies et dont je vais montrer maintenant qui s'appelle Frédéric Delpech et qui nous a quitté récemment en fait qui a photographié le CAPC toutes les années 80 toutes les années 90 donc qui a vraiment une archive photographique assez précieuse donc voilà je voulais juste avoir une pensée pour lui bonjour à toutes les personnes qui vous accompagnent et bien pour répondre à votre question aujourd'hui je suis chargée des archives au CAPC Musée d'art content pour Mane Bordeaux et en 1996 j'étais donc responsable de l'information qu'est-ce que ça voulait dire responsable de l'information ? ça voulait dire qu'on mettait en place des stratégies des outils et des moyens pour communiquer avec le public à partir de l'ensemble des événements qui avaient lieu au CAPC Musée dans la NEF c'était plutôt le fait qu'en même temps s'exprime une création de plusieurs personnes complètement différentes d'ailleurs parfois il y avait des binômes je ne sais pas Plaine Jacobson travaillait avec Jeff Grinch où il y avait des binômes mais aussi des individus par exemple Bullock travaillait toute seule ou Lothar Rumpel travaillait tout seule mais il y avait dans l'ensemble de la NEF certainement vous publierez le plan d'accrochage un nombre de personnes considérable qui créaient l'art et je dirais qui créaient devant le personnel et voire devant le public pratiquement puisque le musée n'était pas fermé pour autant on peut se promener autour de cette NEF pour accéder à d'autres espaces et à d'autres expositions donc là on montait en même temps l'exposition monographique de Mathieu Barnet et celle d'urgence dans laquelle on avait énormément de photographes qui étaient conviés notamment en Volkamp Tillmans et donc le public pouvait accéder et au café sur les terrasses et à d'autres espaces du musée et il pouvait regarder ce qui se passait dans la NEF mais ensuite l'oeuvre s'est construite bien entendu devant le public dès lors que l'exposition a été ouverte il y avait à ce moment-là éminemment la présence des couturières qui fabriquaient des drapeaux c'était l'oeuvre de Jens Hanning il y avait également je vous parle de construction d'oeuvres devant le public il y avait également dans le corps Victor Hugo à Bordeaux ou dans le quartier Saint-Michel des enregistrements sonores qui étaient passés qui étaient les Arabic jokes qui ont été enlevés d'ailleurs je pense assez vite parce que ça ne faisait pas rire tout le monde il y avait qui se construisait aussi l'habitat je parlais de Brinch et Jacobson tout à l'heure l'habitat dans les tentes de Brinch et Jacobson puisqu'ils y vivaient jour et nuit pendant quelques jours donc voilà cette oeuvre elle était protéiforme mais elle était en construction devant tous et elle était aussi participative parce que lorsque Thiravagija avait mis son bar à l'étage bien sûr on pouvait s'y installer et bien sûr on pouvait consommer et bien sûr on pouvait discuter voir des bouquins etc. donc c'est tout ce foisonnement qui est en fait fabriqué le trafic et lorsque je repense à Nicolas Boriau qui dit ou qui écrit une oeuvre peut fonctionner comme une machine à provoquer des rencontres individuelles collectives là c'en était vraiment le process à l'oeuvre voilà et cette espèce de société en action qui est la société trafic je dirais société en action sous notre regard c'est quand même une espèce de village global à l'oeuvre au sens peut-être un peu premier où l'entendait Macluane c'est vraiment cette expérimentation du village global en reste aussi de cette exposition ce sont des photographies qui sont étudiées par l'ensemble des personnes qui s'intéressent à ces thèmes et à ces thématiques et qui sont des photographies de Frédéric Delpech Frédéric Delpech qui vient de nous quitter et qui avait une phrase que j'ai trouvée extrêmement pertinente par rapport à vos recherches qui disaient photographier une oeuvre d'art n'est pas un sujet en soi ce que l'on photographie est une pensée une démarche un geste une tension une dynamique qui dépasse la question du sujet mais aussi la question de l'événementiel et de l'actualité voilà c'était le témoignage de Martine Péan qui travaillait au CAPC en 1996 et il travaille encore aujourd'hui donc un rapport à l'institution particulier je dirais il y a une chose qui frappe dans ce qu'elle dit c'est qu'elle parle de Traffy comme une oeuvre en fait à plusieurs moments au lieu de dire pardon l'exposition elle dit l'oeuvre peut-être tu peux juste dire un mot là-dessus avant qu'on prenne la question du premier rang ou pas d'ailleurs mais je trouve intéressant qu'elle 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 transforme le mot exposition par le mot oeuvre en fait c'est un lapsus commun parce qu'il m'a frappé en fait c'est qu'elle parlait de la pièce de Jens Öning en fait qui était une diffusion en fait de blagues en fait sur le cours Victor Hugo en arabe j'ai oublié celle-là aussi voilà mais l'exposition alors le Turkish Joke c'était la première version en fait et à Bordeaux c'était en arabe voilà il y avait une question au premier rang donc s'il y a un micro bonsoir vous avez déjà le micro oui je l'ai merci pour vos interventions je m'interrogeais du coup sur les notions effectivement de situation d'événements par rapport à celle d'objet ou d'oeuvre dont on vient de reparler et le témoignage qu'on vient d'entendre aussi revient là-dessus sur l'économie de la présence avec ce vernissage de quatre jours mais je vois que l'exposition a duré du 26 janvier au 24 mars et je me demande qu'est-ce qu'il advient d'une telle exposition quand elle est désertée par le collectif qui l'avait habité et est-ce que les oeuvres valent en fait finalement comme des traces avant même les photographies en fait il ne faut pas faire une distinction aussi radicale entre les deux il y a beaucoup il y a quelques oeuvres qui étaient effectivement activées par des gens je pense à celle-ci Dominique González Forster la pièce de Norédo la pièce de Liam Gillick il n'y avait pas besoin en fait ni de l'artiste ni d'être humain autour il y a beaucoup de registres différents en fait de présence justement je crois que c'est pas univoque il y a des oeuvres en fait qui étaient manipulables ou manipulées par le visiteur ou pas je crois mais là encore je crois que c'est l'extrême diversité en fait des degrés de présence de l'artiste des artistes qui rendaient cette exposition intéressante et pas univoque en tout cas merci est-ce qu'il y avait une autre question je crois pas alors pour terminer la séance c'est quelque chose qu'on va faire à chaque fois peut-être pour ouvrir sur d'autres séances je voulais juste vous demander quelle serait l'exposition dont il faudrait absolument parler un jour sur cette scène en fait pour quitter trafic et puis peut-être avoir d'autres perspectives je commencerai avec Ingrid alors au début tu m'avais posé la question j'en avais prévu deux en disant qu'il y a une qui serait hors sujet celle que je pensais coller à ta chronologie ce serait les immatériaux de Jean-François Lyotard aussi parce qu'elle a été souvent diagnostiquée par Jean-François Lyotard comme un échec et donc ce serait l'occasion d'évaluer un peu comment cette exposition qui posait justement l'arrivée des nouvelles technologies comment on peut la relire rétrospectivement est-ce que c'est autant un échec qu'il l'a dit très rapidement ou est-ce qu'au contraire ça ouvre d'autres pistes et après la deuxième qui pour moi est fondamentale mais que je pensais être trop récente et puis tout à l'heure tu parlais de ça en 2010 c'est la 9ème biennale de Berlin en 2016 qui pose également l'éclatement d'un autre collectif qui serait 10 magazines cette génération de 10 et qui pour moi serait peut-être un peu un équivalent à ce dont on a parlé ce soir puisque c'est aussi une génération d'artistes qui naît de la crise qui se construit en marge qui va avoir une trajectoire commune et donc qui avec sa première institutionnalisation à cette occasion-là finalement va montrer à la fois comment ça a pu construire un mouvement d'ensemble et comment certaines carrières individuelles comme tu le disais ont commencé à se dessiner et donc vont marquer un peu la fin de ça merci Xavier à ton tour post-human de Jeffrey Deitch et le jardin théâtre Bestérium merci Nicolas à part trafic parce que c'est déjà fait j'aurais bien aimé savoir ce que faisaient les gens dans la grotte de Bruniquel parce que on n'a toujours pas compris en fait exactement à quoi servait ce décor extrêmement étrange fait de stalactites et de stalagmites ou sinon la documenta de 72 et Florence parce que c'est peut-être plus subtil en fait que quand les attitudes deviennent formes c'est plutôt celle de mes documentations de 72 que j'aimerais bien revoir moi en fait voir pardon j'ai pas vu et Florence pour terminer et moi c'est pour vivre heureux vivons cachés de Yanoute merci en dehors de l'institution merci beaucoup à tous les quatre et merci à vous pour votre écoute et donc on se retrouve le 27 septembre si vous voulez pour un hiver de l'amour voilà merci beaucoup merci merci à vous merci à vous merci à vous